Le prince Harry et Meghan Markle ont été prévenus par un commentateur royal que leurs amis célèbres pourraient leur tourner le dos. Le correspondant royal de NBC, Neil Shun, a dit au prince Harry, 37 ans, et à Meghan Markle, 40 ans, de profiter de leurs amis célèbres voulant s'attacher au sussex. Il a affirmé que les célébrités sont « inconstantes » et ne laisseraient pas passer une occasion de se produire pour la famille royale ou de visiter le palais. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, il a déclaré « Ce que je pense que William et Harry vont tous les deux apprendre à la dure, c'est que les célébrités sont très inconstantes. Ils s'attacheront à qui que ce soit au bon moment ». Nous savons que le prince Harry et John Bon Jovi se sont bien entendus car ils ont également enregistré un single caritatif ensemble dans les célèbres studios à Bay Road. William et John Bon Jovi se sont également bien entendus, mais c'est difficile quand il y a une querelle de famille. Avec qui prenez-vous le parti ? Beaucoup de gens spéculent sur ce que cela conduira à aller plus loin avec toutes sortes d'émices associés Harry et William. Beaucoup de gens misent sur le fait qu'il est ni grec au raccoon seul roi à l'avenir et que ce roi sera William. Connaissant les célébrités comme moi, je pense que le prince Harry devrait profiter du moment où ces personnes veulent s'attacher à lui et à Meghan Markle, car à l'avenir, je peux voir que les célébrités qui ont la possibilité de se produire devant la royauté prendront définitivement le dessus. Un hôtel au milieu de Manhattan, il vient comme on l'a dit de réfléchir sérieusement à l'avenir de leur marque à la suite de prétendues RP implacablement mauvaises. Le duc et la duchesse de Sussex ont été appelés pour parler de leur temps en tant que membres de la famille royale, s'envoler pour New York pour le week-end et signer des accords de plusieurs millions de dollars avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Monsieur Sean a affirmé que le couple ne pouvait pas se permettre de mauvaises relations publiques. Il a déclaré « Sérieusement, je pense que Harry et Meghan doivent sérieusement réfléchir à la direction qu'ils vont prendre avec leur marque pour aller de l'avant. Ils ne peuvent pas se permettre une si mauvaise RP qui est implacable, nous parlons de la vidéo d'anniversaire, du livre The Bench, du voyage à New York. Beaucoup de gens disent « Vous contribuez à cela, je dirais que je ne fais que soutenir les faits, beaucoup de ces choses n'ont pas réussi. » Le couple a été accusé de confondre le public avec des visites royales. Harry et Meghan se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park fin septembre. Pendant leur séjour dans la ville, le duc et la duchesse de Sussex ont également rencontré le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure Cathy Oshoul. Monsieur Chen a averti le couple de conflits d'horaire avec la famille royale s'ils devaient se rendre au même endroit.